Salut à toi ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arborescence du site internet. En l'occurrence, dans le cas présent, d'un site vitrine. Tu vas trouver en pièce jointe de secours deux ressources. La première, c'est le schéma de l'arborescence type, le mind mapping de l'arborescence type d'un site internet vitrine. Et donc ça va être notre point de départ pour le travail que je vais te demander. Le deuxième document, ça va être un schéma grossier de ton site une fois qu'il sera fini. Évidemment, il ne ressemblera pas du tout à ça. C'est juste un schéma pour pouvoir faire ce qu'on appelle un zoning. Donc là, en l'occurrence, le zoning, il est déjà plus ou moins fait. Mais dans ce zoning, je vais te demander une chose. C'est qu'une fois que tu auras vu cette vidéo, tu vas réfléchir à ce que tu voudrais mettre à ces différents emplacements. Des mots-clés, peut-être des idées de phrases, peut-être des idées de photos. Et donc, dans ces différentes cases qui sont dans le zoning, tu mettras tes idées dedans. C'est vraiment uniquement un document de brouillon pour pouvoir mieux réussir la suite. Puisque par la suite, tu auras évidemment un site qui aura une gueule pro. Toujours est-il que ce zoning va te permettre de noter toutes tes idées pour pouvoir être prêt quand il va s'agir d'aller ensuite chercher ou produire ces contenus. Et il y aura des séances pour ça. Donc munis-toi bien de ces deux ressources. Et puis à présent, je vais t'expliquer à quoi correspondent les différents éléments du mind mapping de l'arborescence pour que tu puisses travailler de ton côté sur le deuxième document. Dans l'entête du site, tu vas retrouver systématiquement logo, menu, champ de recherche. Si je me répète, c'est parce que je voudrais revenir sur le logo. Il est inutile d'avoir un gros logo, en fait. Contrairement à ce qu'on pense, un gros logo est contre-productif. Les gens qui viennent te voir, soit ils te connaissent, donc ils connaissent ton logo. Soit ils ne te connaissent pas. Et auquel cas, ce qu'ils viennent chercher, ce n'est pas ton logo. Tu n'es pas Nike, tu n'es pas Adidas. Ce qu'ils viennent chercher, c'est d'abord des réponses. Ton logo, ils vont le voir sur la page d'accueil. On va en reparler. L'élément de recherche, il est fondamental dès lors qu'on a un site vitrine assez costaud en termes de contenu, ce qui n'est pas toujours recommandé, ou dès qu'on a un blog. Si tu décides de ne pas opter pour la partie blog, on le verra le moment venu. On pourra désactiver ce champ de recherche. Mais auquel cas, pense déjà à le barrer sur le PDF interactif pour ne pas oublier sa désactivation le moment venu. Maintenant, attaquons avec la page d'accueil. Sur celle-ci, on va retrouver une entête un petit peu différente, généralement avec une belle image représentant ton activité, peut-être te représentant toi, pourquoi pas. En tout cas, une belle image qu'on va généralement foncer légèrement pour pouvoir faire ressortir le logo cette fois et la seule et unique fois, en gros, ainsi que ton accroche. Alors, pour ton accroche, j'ai une petite recette pour toi. Sujet, promesse, émotion. Je t'invite à aller relire l'accroche de BIM. L'accroche de BIM, qu'est-ce que c'est ? C'est réalise par toi-même un site de qualité professionnelle sans toucher une ligne de code. Réalise par toi-même un site de qualité professionnelle. Là, j'ai à la fois mon sujet et ma promesse. Sans toucher une ligne de code, là, je joue sur la réassurance. Je prends le contre-pied de la peur. Je vais faire un site, mais comment je fais pour que ça soit pro ? Et en plus, il y a du code, et puis, je joue aussi sur l'ego, puisque par toi-même. Je ne te propose pas un site clé en main comme ça, c'est quand même toi qui dois bosser derrière. C'est ce mélange sujet-promesse-émotion qui fait une accroche qui fonctionne. Elle n'a pas besoin d'être originale, elle a juste besoin d'obéir à ces trois critères-là. Donc l'accroche, tu peux déjà y réfléchir de ton côté. Et bien sûr, un appel à action. Ce qu'on désigne par un appel à action, c'est un gros bouton qui nous impose de faire quelque chose. Contactez-nous, en savoir plus sur nous, prenez rendez-vous pour prendre un café, fixez un rendez-vous dans notre câlin de lit. En gros, on donne un ordre à l'utilisateur. On lui intime un ordre pour le pousser à venir vers nous. C'est très important. Arrive la rubrique introduction. Introduction. Rubrique introduction, c'est généralement un petit texte dans lequel tu vas pointer la problématique à laquelle tu réponds. Parce que les gens qui viennent chez toi, c'est forcément parce que tu réponds à un problème. À un besoin, certes, mais à un problème. Sauf si, bien sûr, tu vends une prestation de type vitamine, c'est-à-dire une prestation dont les gens n'ont pas une absolue nécessité, mais qu'ils achètent plutôt par confort, par luxe. La plupart d'entre vous qui suivez cette formation, vous allez répondre à un problème. Eh bien, l'introduction, c'est l'occasion de parler de cette problématique et que vous êtes la bonne personne pour y répondre. Associé à un visuel qui peut te représenter ou représenter ton équipe ou ton activité. S'ensuit, à nouveau, un appel à action. Cette fois, soit vers la page à propos, soit vers la page de contact. Parce que justement, la rubrique suivante, ce sont les prestations. Tu le verras, comme tu l'as déjà vu sur plein de sites. Un exemple avec le mien, c'est juste des blocs, ou un bloc, ou trois blocs, quatre blocs, qui vont avec une petite image, un petit titre, un petit bout de texte, rapidement donner la température. Il ne s'agit pas de rentrer dans le détail sur ta prestat, juste d'inciter les gens à cliquer sur le bouton en dessous, un appel à action, découvrir nos prestations. Vient ensuite la rubrique témoignages. La rubrique témoignages, elle est ultra importante, en fait. Elle vient humaniser, crédibiliser ce que tu fais. C'est vraiment... c'est indispensable, en fait. Il faut que tu aies une rubrique témoignages. Peut-être que tu démarres ton business. Tu vas me dire, bah oui, mais j'ai pas encore de clients, pépère. Sauf qu'il y a déjà des gens avec qui t'as bossé. À moins que tu aies fait le choix inconscient de te lancer dans un business sans avoir d'expérience dedans, ce que tu vas faire dans ton business, il y a forcément des gens auprès de qui tu l'as exercé par le passé. Peut-être que tu avais une autre boîte, peut-être que tu étais salarié, mais peut-être que c'était une alternance. Peu importe, ce que tu as fait, tu l'as déjà fait pour d'autres personnes. Eh bien, demande à ces autres personnes un témoignage. Et je suis sûr que si tu as bien fait ton taf, elles seront ravies de te le fournir. C'est quelque chose que j'ai souvent observé, c'est que des fois, ce sont même les gens qui viennent vers moi pour me dire, bah si un jour vous avez besoin d'un témoignage, vous me dites. Donc, du coup, aies des témoignages. Alors tu vas me dire, ouais, mais toi sur le site de BIM, t'en as pas. C'est normal puisque dans mon cas, c'est un site qui est encore tout neuf au moment où j'enregistre cette vidéo et que les témoignages que je compte faire, ce sont des témoignages vidéo. Ça va donc prendre un petit peu plus de temps. Je ne reprends pas les témoignages de mon site d'agence pour éviter ce qu'on appelle le duplicate content. Et ça, Google, il aime pas trop, mais on en parlera à la fin de la formation. Et après ta section témoignages, c'est l'occasion de remettre un appel à action, cette fois-ci pointant vers la page de contact. Enfin, une rubrique d'éléments de réassurance. Et alors là, tu as deux possibilités différentes qui s'offrent à toi. Soit tu mets des noms de marques avec lesquelles tu travailles, c'est-à-dire que peut-être que tes matériaux, tes matières premières ou tes fournisseurs, ce sont des noms reconnus dans ton secteur d'activité. Si tu es courtier en gestion de patrimoine et en assurance, peut-être qu'il y a des grands noms du monde de l'assurance avec lesquels tu travailles. Indique-le ici. Si tu travailles dans le textile, peut-être qu'il y a des marques de tissus un peu luxueuses avec lesquelles tu travailles. Maintenant, ça peut aussi être des références clients. Toujours dans le domaine du textile, peut-être que des grands noms du monde de la mode ont fait appel à toi. Auquel cas, indique-le. Même si c'est dans une autre vie professionnelle, même si c'est dans une expérience passée, montre avec qui tu as travaillé. Et si tu ne veux pas montrer avec qui tu as travaillé, montre qui sont tes fournisseurs. Quelles sont les marques avec lesquelles tu vas proposer des choses. Il faut vraiment qu'il y ait l'un ou l'autre. C'est un vrai élément de réassurance pour pouvoir aider à convaincre les gens de la qualité, en fait, de ce que tu fais. La page qui sommes-nous à propos. Page indispensable. Il faut se montrer sur le web. Il faut se montrer. C'est vraiment super important parce que c'est cette page qui va humaniser ton activité. Donc, toujours commencer par l'histoire de l'entreprise avec une photo de toi, de ta boîte ou de ton équipe, une photo de groupe. L'histoire de l'entreprise. Et là, il ne faut pas faire dans le reporter sans frontières. Tu n'es pas journaliste. On ne veut pas d'un ton neutre objectif. Il faut que le ton soit subjectif, qu'il soit même agiographique, si je puis dire. Donc, là, tu vas te vendre. Et tu vas raconter une histoire. Tu ne te contentes pas de dire « J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Non, raconte-le comme tu parles. Alors, évidemment, on n'est pas encore à l'étape de la rédaction. On en reparlera. Mais garde ça en tête quand tu vas choisir les mots-clés, les idées, les notes que tu vas inscrire dans le PDF interactif. Tu peux ajouter ensuite un mot de l'entrepreneur. Tu peux compléter ce premier paragraphe par un deuxième. Cette fois-ci, juste pour l'esthétique, on aura l'image et le texte qui seront inversés par rapport à la rubrique du dessus. Si tu as une équipe, mets-la en avant. La tronche de chacun en mettant le prénom et le nom de chacun et sa fonction dans la boîte. Là encore, ça va participer à humaniser ton entreprise, tout simplement. et on remet un appel à action pour inviter les gens à te contacter. Alors, j'entends déjà certains me dire « Oui, mais sur le web, j'ai pas envie de me montrer. » Non. Non, non. Sur le web, si tu te montres pas, tu fais faire les gens. Alors, j'entends d'ici ceux qui vont me dire qu'ils ont peur qu'on ne veuille pas les contacter à cause de leur tronche. Alors, à moins que tu sois quasimodo, c'est peu de chances que tu fasses faire quelqu'un avec ta tronche. Déjà. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a été démontré par des études en webmarketing, c'est que quand il n'y a pas de photo, on prend plus difficilement contact que quand il y en a une. Donc déjà, rien que le fait de mettre une photo, tu vas attirer plus de monde. Et si tu fais fuir des gens à cause de ta photo, ça veut dire qu'il y a un mec ou une anac qui a fait un délit de faciès, en fait. Et cette personne-là, en fait, c'est un gros con. Et tu n'as pas envie de travailler avec un gros con parce que quelqu'un qui commence déjà la relation commerciale en se disant « Putain, je n'aime pas sa tronche à lui », je ne t'explique pas comment ça va se passer pendant la relation commerciale. Ça risque d'être assez relou et cette personne va te faire perdre du temps. Donc, mets ta photo, ça attire plus de monde et ça éloigne les connards. Maintenant, on passe à la page des services, prestations. Donc, même punition que pour la page d'accueil, on commence par une petite introduction. Pas la même, évidemment. Cette fois-ci, ton introduction, elle ne va plus être autant tourner problème. Tu vas réaborder rapidement le problème mais tu vas la tourner vers les solutions et ta différenciation. Vient ensuite une description de tes prestations et là, tu vas pouvoir nourrir le truc. Là, tu vas pouvoir détailler un peu plus tes prestats. Alors, c'est là où il peut y avoir une petite différence, c'est que selon le métier que tu fais, il pourrait être plus opportun d'avoir plusieurs pages pour expliquer tes prestations. Donc, note-le et note ce que tu voudrais mettre dans tes différentes pages. Encore une fois, je parle des grandes idées. On n'est pas encore à l'étape de la rédaction. Mais, on pourra le faire. On pourra dupliquer cette page et la relier à tes différentes pages de prestations. En gros, dans ce cas, tu auras une page de prestations qui sera un peu plus poussée que simplement ce qu'il y a décrit sur la page d'accueil. On va un peu plus loin, on aborde un peu plus les solutions et les différents blocs pourront pointer sur des pages dédiées. Mais, c'est vraiment si tu as beaucoup de choses à dire, ce n'est pas nécessaire la plupart du temps. Mais, ça, c'est toi qui sais mieux que moi, je ne suis pas à ta place dans ton business. Donc, sache qu'en tout cas, les deux solutions sont possibles. On peut se contenter d'une seule page et avoir les descriptions qui vont bien dessus ou on peut avoir une page qui vienne pousser un peu plus le sujet des prestats et qui renvoie vers des pages de prestats dédiées et plus détaillées. Rebelote avec la rubrique témoignages, la même que sur la page d'accueil, on la remet, tout simplement. On veut vraiment rassurer les personnes. Et, à nouveau, un petit appel à action. Maintenant, la page de contact. Eh bien, cette page de contact, c'est très simple. Un formulaire, les coordonnées téléphoniques, éventuellement postales. On ne met jamais l'adresse e-mail et je vous expliquerai pourquoi un peu plus loin dans l'information. Le formulaire de contact suffisant, ça sera parfait pour recevoir des messages directement dans ta boîte mail. Éventuellement, si tu accueilles du monde, tu peux également ajouter un plan d'accès. En quel cas, on privilégiera une image et non pas une intégration Google. Là encore, il y a de bonnes raisons à ça, mais j'y reviendrai le moment venu puisque ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et enfin, une rubrique réseaux sociaux pour éventuellement pousser les gens à te suivre. Cette rubrique, je ne la recommande que si tu comptes être très actif dessus. Si tu ne comptes pas être actif, ça ne sert à rien de la mettre plus en avant que ce qu'on va voir tout à l'heure. Du côté de la section blog, c'est très simple, tu n'as pas grand-chose à penser en fait. Puisque si tu as une section blog, ce sont des articles, des contenus qui vont s'empiler les uns par-dessus les autres. Donc tout ce que tu as besoin de penser, c'est ce qu'il va y avoir dans la barre sur le côté. Tu as tes articles, puis tu as ta barre latérale, ce qu'on appelle la sidebar dans le jargon. Et bien dans cette barre, moi ce que je recommande, c'est un court descriptif de qui tu es, avec ta tronche si tu travailles en solo. Autrement, l'équipe, si tu travailles avec une équipe, inutile de remettre le logo, il est déjà en haut. Et un petit descriptif en fait, qui va permettre d'humaniser un peu plus le contenu des articles. Montrer qu'il y a un auteur avec un petit bouton en dessous qui va pointer vers la page qui sommes nous, par exemple. Le but étant que tes articles réorientent vers tes prestations. Ça va avoir un effet de réassurance sur les gens de lire des articles d'un expert, mais ça peut aussi être un moyen de te trouver via les moteurs de recherche. Donc celui qui est directement arrivé sur ton site via un article, il faut que tu lui donnes un moyen d'accéder à qui tu es plus facilement. Et pour ça, il faut que tu l'y invites. Le menu en haut ne suffit pas. Le pied de page, alors le pied de page, tu n'as rien à faire dessus. C'est déjà préparé d'avance. Tu auras, on le verra le moment venu, le contenu de la page information légale à générer. Tu n'as rien à écrire. J'ai un outil pour ça, je te passerai l'accès et tout sera fait en deux minutes. Crono en main. Les crédits et rappel des icônes sociales. Voilà. Si tu ne comptes pas être trop actif sur les réseaux sociaux mais que tu comptes quand même être présent, la présence de ces icônes suffit. Si tu veux davantage mettre en avant le fait que tu es actif sur les réseaux sociaux, on va faire une répétition du côté de la page de contact. Le footer, inutile de le charger plus. Tu vas me dire qu'il y a plein de sites qui le font. Oui, ils le font par convention, par habitude mais ce n'est pas pertinent. C'est pertinent chez quelques exceptions. Mais tu n'es ni SFR ni Coca-Cola. Dans ton cas, il n'y a pas de nécessité d'avoir un footer surchargé. C'est la meilleure façon de distraire les visiteurs et de les faire oublier pourquoi ils sont venus. Les gars, ils viennent, ils trouvent un truc qui les intéresse puis toi, tu les distrais. Oh, un papillon. Puis, ils perdent le fil de l'attention. C'est vraiment un vrai piège, le footer. Et moi, ça me gaffe de voir que plein de gens se disent je vais faire comme le copain, je vais avoir un super footer bien chargé et tout. Et malheureusement, ils se font du mal tout seul. Donc, ne te prends pas la tête avec ça, tu n'as rien à penser de ce côté. Sache juste qu'il existe et voilà à quoi il correspond. J'en ai terminé avec l'arborescence. Maintenant, écoute, c'est à toi de jouer, de remplir ce PDF interactif qui est également en joint afin de déjà noter tes grandes idées. Ces idées, elles vont t'aider dans ta recherche de visuel ou quand tu vas rédiger du contenu. Une fois que tu auras fait ça, on va laisser mariner et reposer un petit peu tout ça et on va s'intéresser maintenant à d'autres aspects, en l'occurrence, tout ce qui est de l'ordre de la couleur et des typographies. Et tu verras que quand on reviendra sur le travail que tu t'apprêtes à faire d'ici deux ou trois séances, ça coulera tout seul parce que ton cerveau aura travaillé en tâche de fond sur le sujet. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao !